... Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence ce soir pour l'ouverture du premier forum du Monde des Religions. Donc première édition en partenariat avec le Monde des Religions, magazine bimestriel qui traite de l'information sur les religions dans le monde. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce forum et en particulier pour cette conversation entre deux grandes figures intellectuelles de notre époque, des voix importantes qui méritent d'être entendues à l'heure actuelle. Donc l'une est devenue rabbin après avoir été journaliste et l'autre représente la voix tragique d'une Algérie sous une chape de plomb depuis les années noires. Tous deux, malgré tout, représentent une pensée résolument universaliste en ces temps de crispation identitaire. Et ils tracent une voix singulière au cœur des tourments du monde. Ils posent tous deux à leur manière, l'une dans la tradition monothéiste et l'autre comme esprit libre, sur cette question de savoir finalement si on peut vivre sans croire. Delphine Orvilleur, vous êtes une figure de proue du mouvement juif libéral de France et vous êtes également la directrice de la revue de culture et de pensée juive Ténois. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, le dernier étant donc réflexion sur la question antisémite, paru donc récemment chez Grasset. Kamel Daoud, vous êtes chroniqueur au quotidien d'Oran, au Point et au Monde des Religions depuis peu de temps. Vous êtes écrivain, auteur de Meursault contre enquête pour lequel vous avez obtenu le prix Goncourt du premier roman. Et vous venez de publier Le peintre dévoiant la femme chez Stock et Mes indépendances, qui sont en fait un recueil de chroniques et de textes engagés. Donc juste un mot sur le déroulement de cette soirée. Il va tout d'abord y avoir cette conversation entre Delphine Orvilleur et Kamel Daoud pendant à peu près une heure. S'en suivra donc un temps de questions-réponses avec le public. Donc vous aurez la possibilité de poser des questions, mais attention, il faudra vraiment vous tenir à des questions formulées et concises de manière à ce que nous puissions en prendre le plus possible. Et merci vraiment de ne pas vous engager dans des longs monologues, sinon je serai obligée de vous couper. Et pour finir, donc, après ces deux temps, il y aura la possibilité d'obtenir une dédicace de nos auteurs à la suite du débat. Là encore, le temps est relativement limité puisque nos invités repartent par le train tout à l'heure. Donc je vous demanderai de ne pas trop accaparer Delphine Orvilleur et Kamel Daoud. Alors on peut donc maintenant commencer. Delphine Orvilleur et Kamel Daoud, le verbe croire dans notre langage est une notion qui est extrêmement liée à la notion de croyance religieuse, au fait d'être croyant, comme on dit traditionnellement. Est-ce que cette connexion de langage fait sens pour vous ? Et finalement, pour vous, ça veut dire quoi croire ? Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Voilà. Merci beaucoup d'être là, aussi nombreux, et merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais d'abord commencer en disant la joie que j'ai d'être aux côtés de Kamel Daoud ce soir et l'émotion aussi d'être à ses côtés parce qu'il ne le sait pas, mais il a été pour moi une vraie source d'inspiration ces dernières années dans ses écrits. En plein d'occasions, j'ai eu l'impression qu'il jouait le rôle d'un phare, quand on était nombreux, à être plongé dans l'obscurité. Il y avait quelque chose dans sa parole et dans ses écrits qui guidait beaucoup de gens. Donc voilà, je lui suis très reconnaissant pour ce rôle qu'il a joué dans un temps qui est le nôtre. Vous avez tous constaté, on est dans un temps que moi je définis souvent comme étant un temps d'haltérophobie. On connaissait l'haltérophilie, mais on ne connaît pas bien l'haltérophobie sans H, celle qui consiste à avoir peur de tous les autres. Et ces autres, la plupart du temps, ces années, ils ont pris des visages qu'on connaît, des visages de l'autre par excellence. Le visage des femmes, dans des traditions politico-religieuses, de visages de ceux ou celles qu'on a éclipsées, le visage des minorités, des homosexuels, des juifs, souvent d'ailleurs pour des raisons parallèles. Et ça a été un sujet que j'ai traité dans mon dernier livre, le lien notamment entre la haine des juifs et la haine des femmes. On y reviendra peut-être. Alors, pour répondre à votre question, au départ, la seule chose qui m'a hésité à faire venir, c'était le thème que vous aviez choisi, parce que j'ai compris que vous alliez nous faire parler de croyance et de foi. Et moi, c'est un sujet dont je déteste parler. Ça peut vous sembler paradoxal, comme rabbin, mais je ne compte pas le nombre de fois où je participe à des dialogues, souvent à des dialogues interreligieux. Et j'ai l'impression d'être dans ce que les Américains appellent un « lost in translation ». Vous savez, quand des gens utilisent des mots et vous n'avez aucune idée de ce qu'ils veulent vous dire, même si vous comprenez leur langue, il y a quelque chose dans la traduction, dans votre langage, qui reste de l'ordre d'un intraduisible, en fait. Et pour moi, le mot « foi » et le mot « croyance » fait partie de ces mots-là. Je ne compte pas le nombre de fois où je me retrouve dans des dialogues interreligieux, souvent d'ailleurs avec des interlocuteurs chrétiens qui me disent « vous qui êtes une femme de foi ». Et j'ai toujours envie, dans ces moments-là, de me retourner pour voir ce qui s'adresse à moi ou à quelqu'un assis derrière moi, parce que je ne comprends pas exactement ce qu'on veut dire par là. Je crois que moi, j'évolue dans une tradition religieuse où cette notion est rarement utilisée, rarement véhiculée. On ne sait pas exactement comment dans le judaïsme on traduit le mot « foi » ou le mot « croyance », parce qu'en réalité, ce n'est pas ça le cœur du problème. Dieu n'est pas le cœur du problème dans le judaïsme. Il y a un nombre incroyable de blagues juives qui parlent de cela. Il y en a une que je raconte souvent. Vous m'avez peut-être entendue mille fois la raconter, mais ce n'est pas grave, vous ferez semblant de rire. C'est l'histoire de juifs qui débattent pendant la nuit, des rabbins qui débattent pendant une nuit toute entière pour savoir est-ce que Dieu existe. Et au petit matin, après des heures et des heures de discussion, ils arrivent à la conclusion que non, Dieu n'existe pas. Alors ils vont se reposer quelques heures, et au bout de quelques heures, un habitant de la ville les croise dans la rue en chemin, tout ce groupe de rabbins, il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là où vous allez ? Les rabbins répondent, on va à la synagogue, c'est l'heure de la prière. Alors l'autre leur dit, mais je ne comprends pas. Vous avez débattu toute la nuit, et vous êtes arrivé à la conclusion que Dieu n'existait pas. Pourquoi vous allez à la synagogue ? Et les rabbins répondent, qu'est-ce que ça a à voir ? Et ça, c'est vraiment de la théologie juive. En fait, on considère que la question de la foi et de la croyance, elle n'est pas centrale. Ce qui compte, c'est plutôt de quelle manière l'homme va agir, de quelle manière on va s'inscrire dans un lien avec du transcendant, même si on n'est pas capable exactement de dire comment s'appelle ce transcendant, quelle forme il va pouvoir avoir. Et une illustration de ça, c'est peut-être le fait que, dans le judaïsme, on ne sait pas comment appeler Dieu. C'est un problème pour parler de foi et de croyance quand on n'a même pas de mots pour parler de Dieu. Il y a quatre lettres dans la Torah qui sont le nom de Dieu, ce qu'on appelle dans un langage un peu complexe le tétragramme. Et ce tétragramme, on n'a aucune idée de comment il se prononce. Ce qui est surprenant, je vous invite à réfléchir à ça, que les Juifs ont dit souvent qu'ils ont une mémoire incroyable. C'est des champions du souvenir. Ils se souviennent de plein de moments de leur histoire. Ils se souviennent de détails incroyables, par exemple de ce qui se passait au temple de Jérusalem lorsque celui-ci n'avait pas été détruit. On se souvient de comment le grand prêtre s'habillait, dans quel ordre il enfilait ses vêtements et combien de marches il montait et comment il procédait au sacrifice et avec quels doigts il aspergeait l'autel et combien de fois, enfin des détails incroyables. Mais le nom de Dieu, on a oublié. On ne sait plus du tout comment il se prononce. Et en fait, vous comprenez bien que volontairement, on ne sait pas comment se prononce le nom de Dieu parce qu'en aucune manière, on veut finir de le définir. À partir du moment où vous nommez le divin, vous le définissez. Et comme le mot l'indique, si vous définissez quelque chose, vous êtes en train de le finir, d'en déterminer des contours, de l'incarner d'une façon qui est précisément contraire à la théologie juive, qui est dans un monde de Dieu non incarné et presque dans un monde où Dieu s'est retiré. Alors ça semble profane de dire ça ou même blasphème, mais le judaïsme évolue dans un monde où on vit avec une forme d'absence du divin, ce que les mystiques appellent le tzimtzum, un mot que vous connaissez peut-être, le retrait du divin. Dieu n'est pas dans la pleine présence, dans l'incarnation. Et c'est parce qu'il est ressenti comme une présence et une absence à la fois, comme un indicible, un indéfinissable, quelque chose dont on ne sait pas parler, que les hommes vont rentrer dans l'histoire. Parce que s'ils prenaient toute la place, on n'aurait pas de place pour agir. Et donc ils se retirent et les hommes entrent dans l'histoire. Et je crois que la religiosité, c'est la façon dont les hommes entrent dans l'histoire en se racontant des histoires sacrées. Voilà. C'est comme ça que moi, je définirais le croire. Je vais m'arrêter là juste un instant, mais je suis bien consciente que ma réponse, elle est forcément frustrante. Je m'en rends autant plus compte que quand on a annoncé sur les réseaux sociaux notre débat, moi, j'ai été fascinée de voir les réactions parfois virulentes que l'intitulé que vous avez donné à ce débat suscitait chez les gens. Je crois que c'était formulé de la manière suivante. Est-ce qu'on a besoin de croire pour vivre ? Quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a besoin de croire pour vivre ? Et moi, j'ai reçu un paquet de messages de gens qui me disaient « Mais pas du tout, pas du tout. Je crois dur comme fer qu'on n'a pas besoin de croire. » Ce qui est une phrase assez amusante. Il y a beaucoup de gens qui ont une croyance très très forte dans le fait qu'on n'a pas besoin de croire. Et ça, on dirait presque une blague juive. Bonjour, merci d'être là. Je suis là aussi parce que je suis quelqu'un d'égoïste. Je viens aux rencontres qui m'enrichissent et qui ne m'appauvrissent pas. Et cette rencontre est très signifiante pour moi parce qu'elle implique trois choses. Moi qui suis fasciné par l'altérité, par la rencontre, la possibilité et l'impossibilité de rencontrer autrui. Lorsque j'ai décidé d'être là, c'est que j'ai décidé d'être dans un territoire de vertige qui me sollicite. C'est un territoire où je rencontre une femme, rabbine, juif, moi qui suis de culture musulmane. C'est-à-dire, c'est une question de volonté d'avoir foi, une question aussi de vertige. Je mise ma propre personne et je mise mes croyances pour pouvoir déchiffrer celles d'autrui. Pour répondre à la question de la croyance, je vais essayer de répondre par trois points. Très tôt, dans mon parcours, je me suis méfié de ce mot. Je me suis méfié du mot « croyant » parce que, pour moi, j'avais découvert très vite qu'à cause des radicalismes, à cause de cette violence qu'il y a dans ces petits totalitarismes religieux, ces radicalismes puissants, j'ai découvert que le mot « croyant » cache une incroyance profonde, une incapacité à croire en l'autre. J'ai appelé ça, pour les islamistes, le pari pascalien islamiste. Vous savez, le pari pascalien, je crois, s'il existe, je gagne, s'il n'existe pas, je ne perds rien. Le radical religieux, c'est « je crois, vous devez croire avec moi, parce que si je gagne, nous gagnons tous, mais si je perds, je ne perdrai pas tout seul ». Et c'est une forme d'incroyance et de lâcheté. Et donc, je me suis méfié de ce mot. Je lui ai préféré, en tant qu'écrivain, j'ai besoin de croire en des mots. Je préfère au mot « croyance », le mot « foi », qui suppose mouvement, qui suppose courage, pari, arbitraire, qui est l'expression de notre condition et de notre précarité. Je préfère cette aventure d'aller vers une croyance que celle d'aboutir à une croyance. Le troisième point, en tant qu'écrivain, me pose souvent cette question dans les lycées, partout ailleurs, d'une manière formulée avec beaucoup d'art ou de complexité, ou formulée très simplement, quelle est la différence entre la fiction et le réel ? J'ai découvert, là aussi, très tôt, et c'est ma conclusion, peut-être qu'elle est fausse, que le réel n'existe pas. On ne peut pas vivre sans une fiction, sans une croyance. Cette croyance peut être votre salaire à la fin du mois, peut être une théosophie, une histoire d'amour, un échec, une jalousie, un engagement, des habitudes. On a besoin d'une croyance. Les moments où la fiction que nous avons construite et qui nous sert de récit, de vie, se retrouve amputée ou brisée, ce sont les moments de deuil, de rupture, de rupture amoureuse, d'échec. Et pendant ces quelques heures ou ces quelques jours que dure cette rupture, nous sommes entre deux récits, deux croyances. nous sommes obligés d'avoir une croyance et une fiction, qu'elles soient sublimées sous la forme d'une cosmogonie ou qu'elles soient dégradées comme par des habitudes quotidiennes. Nous ne pouvons pas échapper à la fable. Nous sommes des constructeurs de sens. Donner à un être humain un arbre, il peut sculpter un dieu. Et ça veut dire que nous sommes porteurs du sens, nous sommes obligés au sens. Donc, pour moi, il n'y a pas de réel. Il y a des moments de réel. Il y a des moments où on peut avoir le courage de regarder les choses dans leur nudité, au-delà du langage. On en éprouve, j'en ai éprouvé de la terreur. Une des premières expériences que j'ai eues, c'était ce moment-là où j'ai compris que la langue est arbitraire et que les choses sont là, dans leur monstrueuse nudité, au-delà des mots. J'en fus terrifié. Et j'ai compris que le réel est quelque chose de très lourd à porter, très lourd à endosser. On revient très vite vers une fiction. On revient très vite vers la construction du sens ou de la croyance. Et je pense aussi que si pas le radical religieux est porteur d'une telle violence, c'est qu'il a pressenti cette terreur et qu'il veut l'habiller avec des certitudes et qu'il veut que ces certitudes soient unanimes pour que sa croyance devienne une vérité. Et que sans cette obligation, cette violence faite à la croyance des autres dans leur différence, il ne va pas surmonter sa peur. Donc, oui, la croyance est là. Elle est insuffisante. Elle est précaire. Elle est nécessaire. C'est tout ce que nous pouvons opposer au monde dans son nudité. Mais la croyance n'est jamais la vérité. Dès que la croyance devient une vérité, elle devient terreur, elle devient violence. Elle se dégrade. Donc, je crois. J'essaie de construire du sens, de donner du sens. Je conclue sur cette très belle, ces deux phrases de deux écrivains que j'aime beaucoup. Borges disait que tout présent est anachronique parce que nous avons besoin d'un récit du passé que l'on colle sur notre présent pour pouvoir le supporter. Sans ce récit-là, on sera terrorisé. Régis Debré disait autrement la chose en formulant ainsi « Nul n'est contemporain de son présent ». Et là aussi, on est dans le domaine de la croyance. En conclusion, la croyance, ce n'est pas l'expérience la meilleure que je peux avoir du réel, mais c'est l'expérience commune, c'est l'expérience de tous les jours, c'est tout ce que nous avons trouvé pour le moment. Croire en ce que nous ne nous verrons pas pour le moment et parier. Mais j'aime les croyances comme aventure individuelle. Je n'aime pas qu'elles se transforment en institution ou en théologie. Dès qu'elles se transforment, elles se dégradent. Je deviens méfiant. Je les repousse. J'aime aller vers ce Dieu, comme je l'ai dit, tout seul et à pied. Et j'aime lui dire deux ou trois mots lorsque je le verrai ce qu'il y a eu trop de courtiers entre nous. Et que je préfère la rencontre directe que les malentendus entretenus. Merci. Je suis très sensible à cette image que vous utilisez qui finalement nous ramène en disant que la foi elle est affaire de mise en mouvement. Ce que vous venez de nous dire aussi de cette manière, ça renvoie à la centralité du nomadisme dans nos traditions qui sont précisément ce que souvent les institutions religieuses ont oubliées tellement elles s'installent dans de la sédentarisation spirituelle. À l'origine des traditions monothéistes, c'est troublant de voir la place qu'a eue la mise en mouvement. Enfin, tous les héros de nos textes sont des nomades, c'est-à-dire en fait des gens qui croient parce qu'ils ont cessé de croire. En fait, c'est troublant. C'est-à-dire qu'ils croient parce qu'ils ont changé de paradigme, ils ont changé de fiction, ils ont changé de narratif, ils ont quitté un monde qui croyait autre chose et ils se mettent en route. Et je trouve que ça, on ne le dit pas assez souvent dans la façon, on ne le dit même en réalité presque jamais dans la façon dont on enseigne nos traditions religieuses, on oublie à quel point tous les héros sont des gens qui se sont arrachés. Alors, à l'origine de nos trois traditions, moi je parle souvent de lui parce que pour moi c'est celui qui l'incarne le mieux, c'est Abraham ou Ibrahim, c'est un homme qui naît quelque part et qui entend un appel qui lui dit arrache-toi de là, en fait cet appel lui dit va, quitte le pays de ton père, la maison qui t'a donné naissance, va vers le lieu que je t'indiquerai, il quitte la Chaldée pour aller vers une terre promise, il devient un nomade géographique et spirituel, un hébreu, c'est la traduction exacte du mot hébreu, il est quelqu'un qui passe, qui traverse, et donc ce personnage, son identité, il ne la doit pas du tout à son origine et à sa naissance et à la foi de ses pères mais il la doit au fait qu'il a quitté la foi de ses pères et en fait il doit son identité au fait qu'il n'est plus identique au lieu de sa naissance et en fait cette histoire elle se rejoue dans toutes les traditions, le judaïsme il se raconte son histoire à partir de l'événement fondateur qui est la sortie d'Egypte, c'est-à-dire au fait que le pays qui a été notre matrice, l'Egypte, est un lieu qu'on a quitté vers lequel on ne retournera pas, le personnage de Jésus incarne la mise en route, c'est-à-dire le départ d'une famille biologique pour aller vers un destin spirituel et l'islam commence à compter le temps à partir du moment où Mahomet se met en route à partir de l'Egypte, ça veut dire qu'on s'est choisi des héros qui disent je ne crois plus à ce qu'on croyait avant moi et dès lors la question que tout croyant devrait se poser c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être leurs héritiers parce qu'être leurs héritiers en principe ce n'est pas obéir de façon aveugle à ce qu'ils ont commandé mais c'est être capable de reproduire leurs gestes c'est-à-dire être un enfant d'Abraham a priori c'est être capable de lui faire un peu ce qu'il a fait à son père c'est-à-dire de se mettre en chemin mais ce qui est troublant c'est que bien souvent les courtiers dont vous parlez c'est les champions du discours de la reproduction à l'identique de gens qui disent surtout sédentarisez-vous dans vos croyances ne bougez pas du monde et des fictions qui ont été fixées et figées et codifiées avant vous et la fiction narrative dont vous parlez la fiction par excellence de tous les fondamentalismes c'est celle qui consiste à dire c'était vachement mieux avant c'est celle qui consiste à dire revenons à l'âge d'or d'un bon vieux temps qui a été perturbé ou altéré par notre rencontre avec l'occident avec les autres avec les femmes avec que sais-je encore et c'est troublant comme tous les fondamentalismes partagent une obsession de la sédentarité et de l'âge d'or je suis tout à fait d'accord et c'est cette idée que j'aime beaucoup c'est celle du nomadisme donc j'aime cette idée de mouvement et ce que je récuse ce que je ne veux pas c'est cette idée d'arriver quelque part et ce que vous dites par rapport aux fondamentalistes du monde entier c'est qu'ils ont un rapport très complexe au temps ils n'acceptent pas le temps ils préfèrent l'éternité et dans le choix de l'éternité ils préfèrent le temps mort le temps original tous les mouvements sont des mouvements de recul et de restauration pas seulement d'un passé mais d'un moment du passé on le voit aussi dans la tradition islamiste le mot salafisme renvoie à l'idée de salaf c'est à dire les ancêtres les ancêtres vertueux les ancêtres bons les ancêtres purs entre guillemets il y a cette volonté de tuer le temps et de tuer et d'effacer les signes du temps archéologie temple architecture livre art parce que l'art est l'expression de notre nomadisme alors que la croyance ou la radicalité religieuse est l'expression de ce meurtre du temps un radical c'est quelqu'un qui refuse d'endosser le poids du temps et qui lui préfère le moment zéro et son rêve esthétique c'est de restaurer ce moment zéro c'est de refluer c'est de remonter et donc dépasser toutes les traces du présent comme je disais que ce soit architecture art mais aussi ce qui incarne qui est le corps même du temps c'est le désir le désir d'autrui la féminité parce que la femme donne vie donc elle donne du temps et celui qui préfère l'éternité voudrait bien la cacher la voiler parce qu'elle est le miroir qui dément sa temporalité à lui et tout le périple de son désir et tout le récit de sa séduction ou de son approche ou de ses noces et on est effectivement dans cette maladie du temps dans cette chronophobie dans ce refus d'accepter l'histoire dans cette volonté de remonter la chute ou de remonter vers la pureté et je vous rejoins tout à fait et j'aime beaucoup cette image de nomadisme mais je rêverais que ce nomadisme soit perpétuel qu'il ne puisse pas être démonté par une arrivée alors on a un problème c'est qu'on va être beaucoup d'accord c'est un problème dans un débat non ? il va falloir qu'on trouve des sujets moi je pense que là vous avez prononcé un mot qu'on risque de prononcer aussi encore beaucoup qui est la question de la pureté parce qu'en fait le fondamentalisme qui nous assassine aujourd'hui c'est une obsession une chronophobie je suis d'accord et aussi une modalité obsessionnelle du pur qui est en fait que quiconque a un peu étudié nos traditions religieuses d'un point de vue historique sait que c'est un mensonge en fait la pureté est un mensonge dans nos histoires religieuses et pourtant ceux qui s'en part ceux qui s'en en part et ceux qui s'en part sont convaincus d'incarner l'authenticité l'authentiquement soi l'authentiquement musulman l'authentiquement chrétien l'authentiquement juif comme s'il existait une pureté d'être originelle dans une négation de la vérité historique et de la richesse de nos traditions religieuses qui sont ce qu'elles sont parce qu'elles ont rencontré l'autre parce qu'elles ont été altérées au sens le plus pur du terme c'est à dire qu'elles ont été altérées pas au sens d'abîmer mais au sens d'altérité il y a quelque chose dans la rencontre de l'autre qui nous a changé et qui fait qu'on est qui on est parce qu'on a été fertilisé par ces rencontres moi je pourrais donner mille exemples par exemple dans le calendrier juif du temps ou de toute ritualisation qui est celle du judaïsme contemporain qui est le produit parfait d'une non-pureté par exemple dans le calendrier juif presque toutes les fêtes sont ou racontent l'histoire d'une rencontre avec une autre culture là on vient la semaine dernière de fêter Pourim qui est le carnaval juif par excellence toujours au printemps c'est un carnaval qui raconte une histoire qui se passe dans la Perse antique il y a deux personnages clés dans l'histoire de Pourim qui s'appellent Esther et Mardouk et Mordechai mais vous l'entendez j'ai déjà révélé la clé c'est que Esther et Mordechai portent étonnamment les noms de divinités perses Ishtar et Mardouk et comme par hasard le festival juif de Pourim tombe exactement au moment où avait lieu un festival dans la Perse antique un carnaval de la Perse antique et en fait c'est valable pour presque toutes les fêtes du calendrier juif Pourim a été très influencé par la rencontre avec le monde perse la fête de la Pâque juive Pessah est très fortement influencée par la rencontre avec le monde romain on copie un symposium gréco-romain le soir de la Pâque juive la fête de Chanukah raconte notre rencontre avec le monde grec et on pourrait continuer comme ça à travers toutes les fêtes du calendrier en fait vous avez le choix entre raconter ces fêtes en faisant croire qu'elles sont purement juives qu'elles ne doivent rien à votre rencontre avec l'autre ou bien vous pouvez vous intéresser à l'histoire et voir à quel point en fait tout est façonné par la rencontre avec de l'autre mais c'est effectivement un discours qu'aucun fondamentalisme ne peut entendre parce que ça mine entièrement la théorie que vous venez d'énoncer d'une pureté originelle en décontamination de toute altérité mais on voit que on voit que cette tentation puriste et cette tentation d'une origine en décontamination elle touche les discours religieux aujourd'hui mais elle touche aussi de façon troublante les discours politiques les discours politiques des extrêmes on voit à quel point ces dernières années pas seulement des extrêmes d'ailleurs on voit dans les discours et les slogans qui ont eu du succès politiquement ces dernières années il est toujours question d'un retour à un âge d'or un âge d'or fantasmé make America great again c'est intéressant ce slogan de Trump parce qu'il met en avant l'idée d'un temps où l'Amérique était great personne n'est capable de vous dire de quoi il parle de quelle année exactement de quel moment de l'histoire mais il construit ce slogan sur l'idée qu'il faut revenir à un bon vieux temps restauré et puis même chose pour le slogan du Brexit take back control reprenons le contrôle mais à quel moment on l'a eu le contrôle exactement comment est-ce que voilà pourquoi est-ce que ça marche tellement aujourd'hui politiquement et religieusement de se raconter son histoire par le prisme d'un paradis perdu pardon Delphine c'est intéressant parce que vous mettez l'accent sur vous avez un terme de faire croire donc on a à la fois croire et faire croire ou là où on a la notion effectivement d'une forme de manipulation manipulation qui est particulièrement importante à notre époque où fleurissent les théories du complot et qui nourrissent le populisme donc comment justement est-ce qu'on peut à la fois trouver le moyen de se vivifier dans des croyances justes et de dépasser de déconstruire les croyances qui nous épuisent et qui nous font par exemple tourner dans des cercles vicieux vous l'évoquez également dans votre dernier livre sur l'antisémitisme comment comprendre qu'on retrouve cette forme de croyance ces mythes autour des juifs alors qu'on sait à quel point ça a provoqué le chaos à travers le monde alors avant oui avant de répondre à la question spécifique peut-être de cet antisémitisme qui ressurgit je voudrais juste mettre en avant le fait que on vient de dire que d'un côté on est dans un temps où beaucoup de gens se réfèrent à un bon vieux temps c'est-à-dire grosso modo disent c'était mieux avant et la gloire était dans le passé il y a un autre discours qui a le vent en poupe et qu'on ne peut pas ignorer le versant l'autre versant de la médaille c'est le discours de l'innovation aujourd'hui j'en discutais récemment il y a quelques semaines déjà avec le physicien Étienne Klein que certains parmi vous connaissent peut-être qui me racontait qu'il a fait une recherche il a étudié de très nombreuses plateformes et programmes d'entreprises et de partis politiques ces dernières années et il s'est rendu compte qu'il y a un mot qui a disparu du vocabulaire des entreprises et des partis c'est le mot progrès et le mot progrès a été remplacé par le mot innovation en fait aujourd'hui le mot clé c'est innovation et vous l'entendez bien c'est pas la même chose l'innovation et le progrès le progrès suggère qu'il y a une continuité dans l'histoire qu'on va vers du mieux mais que demain est l'enfant d'hier alors que l'innovation suggère au contraire une coupure entre aujourd'hui et demain l'innovation c'est ce qui consiste à dire que mon téléphone qui fonctionne aujourd'hui demain il va être obsolète qu'il y a une obsolescence programmée que en fait ce qui va surgir demain l'innovation est en rupture totale par rapport à ce qui existait aujourd'hui on n'est pas du tout dans la même dialectique entre le progrès et l'innovation et je trouve que c'est intéressant de penser ça parce que en fait on voit bien que les obsédés du c'était mieux hier en fait dialoguent sans s'en rendre compte avec les obsédés du ce sera mieux demain mais pas de ce sera mieux demain du débarrassons-nous du passé tabula rasa le présent est rapidement obsolète parce que demain va arriver sans aucun lien avec aujourd'hui ou avec hier et vous entendez bien qu'on est là encore dans une problématique du rapport au temps que vous évoquiez il y a un instant parce que ces deux programmes-là ils nous proposent de rompre avec la continuité historique de nos vies et je crois que là où les religions parfois peuvent nous aider c'est quand elles remplissent la fonction qu'elles sont étymologiquement censées remplir réliguerées c'est-à-dire quand elles nous permettent de faire du lien du lien du lien entre les temps de nos vies entre les fictions de nos vies et du lien entre les uns et les autres entre nous et l'autre et du lien entre nous et l'autre qui est en nous voilà et c'est là où ça m'amène au sujet de l'antisémitisme parce que l'antisémitisme dans l'histoire il surgit ou il ressurgit toujours dans les moments où les gens veulent se raconter leur histoire en décontamination de l'autre quand vous commencez à vous raconter votre histoire individuelle collective religieuse ou nationale comme une histoire de pureté vous avez l'illusion de croire que vous savez ce que c'est d'être authentiquement vous je serai authentiquement moi quand je me serai débarrassé de l'étranger ou de l'étrangeté en moi très très vite vous arrivez à définir ce qui vous empêche d'être vous comme le juif parce que le juif en tout cas celui que les antisémites haïssent c'est toujours le nom qu'ils donnent à ceux qui les empêchent d'être eux-mêmes d'ailleurs il n'y a pas besoin qu'il y ait de juifs pour qu'il y ait des antisémites on le voit bien il y a plein de pays dans le monde aujourd'hui où il n'y a pas de juifs et où il n'y a plus de juifs et on trouve encore beaucoup d'antisémites parce que l'antisémite en fait pour lui le juif est le nom de quelque chose qui bien souvent n'a pas grand chose à voir avec les juifs ce qu'il déteste à travers le juif je le disais tout de suite c'est ce qui l'empêche d'être lui-même c'est ce qui crée de la porosité dans son monde un danger de contamination de la faille de la faillite de l'échec vous l'entendez dans le discours antisémite le motif récurrent c'est qu'on accuse les juifs d'avoir ce qu'on aurait bien aimé avoir d'être là où on aurait bien aimé être comment ça se fait que les juifs ils ont l'argent et le pouvoir et la baraka et de la chance et des liens avec le pouvoir et que sais-je encore tout ce dont on les accuse à travers l'histoire en fait on les accuse et on a beau démontrer à quel point c'est pas vrai ça change rien on les accuse toujours d'avoir usurpé la place qui aurait dû vous revenir et en fait ce que l'antisémite énonce dans sa haine des juifs c'est sa faille existentielle c'est le fait qu'il se perçoit comme dans une situation de faille de faillite ou d'échec et qu'il va fixer sur le juif la responsabilité de ce qu'il ne peut endosser lui-même donc c'est une faillite existentielle dont le juif est le nom dans la psyché antisémite et on n'en vient pas à bout si on se penche pas sur cette question existentielle identitaire tout individu tout groupe et toute nation qui se trouve dans cette obsession identitaire de l'authentiquement soi sera sur la pente de l'antisémitisme et le verra surgir face à lui Kamel Daoud comment est-ce que vous vous situez davantage comme un esprit libre disons allergique pour reprendre une expression que vous aviez employée lors d'une interview allergique aux institutions aux rites et aux religions comment quand on n'a pas de croyances vraiment à proprement parler religieuses on transcende le sentiment d'angoisse qui peut découler de ce non-rattachement j'ai un ami qui disait à Alger une religion c'est un livre qui a bien marché donc on peut écrire des livres pour pallier au manque de croyances orthodoxes et cette perte de confiance dans les dogmes et dans les rituels personnellement j'ai dû reconstruire une croyance et une fiction personnelle qui est l'histoire de ma vie ou l'histoire des romans que j'essaye d'écrire et qui pallient à cette défaite des croyances orthodoxes mais j'ai dû aussi réfléchir très tôt à l'idée de l'éthique qu'est-ce qui m'empêche de tuer quelqu'un d'autre qu'est-ce qui m'empêche de me tuer moi-même c'est la question fondamentale c'est la question du meurtre et elle se reformule autrement pourquoi je veux tuer l'autre pourquoi je le déteste pourquoi je peux être antisémite ou je peux être islamophobe ou je peux être anti ceci et cela donc il fallait que je reconstruise en moi une éthique et l'éthique elle part d'un principe à mon sens elle ne peut pas partir de mille principes mais d'un seul j'ai au début conclu que tous mes actes ont une conséquence tôt ou tard et que je dois assumer cette sorte de théorie de domino qui part de mes moindres gestes et qui peut aboutir qui peut atteindre l'autre dans sa vie ou dans ses croyances son confort ou dans son bonheur j'ai conclu que je suis responsable d'absolument tout et pas uniquement de ce que je dis ce que je fais dans certains environnements mais y compris dans le moindre petit geste j'ai découvert et redécouvert ma vie comme une responsabilité absolue donc c'est à partir de là que j'ai commencé à essayer de construire une vision du monde qui ne soit pas dépendante des dogmes et des rites maintenant revenons à la croyance religieuse souvent je suis présenté comme quelqu'un qui est anti-musulman ou anti-islam parce que les propagandes du moment avec internet etc. aiment la fabrication du traître je ne suis pas contre les musulmans je ne suis pas islamophobe ce que je demande c'est la liberté de croire ou de ne pas croire ce que je voudrais voir venir c'est le retour de l'idée du dieu et du divin à l'intime propre qui ne soit pas une sorte d'obligation faite à autrui une obligation de domination de soumission ou bien une prise d'otage de l'espace public cela je le refuse si je dois chercher un dieu c'est mon aventure si je crois l'avoir trouvé c'est mon aventure si je crois l'avoir perdu et que je décrive cette perte c'est mon aventure donc la croyance elle peut être individuelle elle peut être de l'ordre de l'intime et elle peut être un choix aussi personnel et un choix de responsabilité tout cela pour revenir aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette dégradation et j'ai beaucoup aimé cette proximité entre le mot altérité et le mot altération parce que rencontrer l'autre c'est être altéré et accepter cette remise en jeu de sa propre intégrité et c'est une obligation qui nous est faite parce que la vie ce n'est pas une bibliothèque c'est une gare de voyageurs on ne rencontre que l'homme on a en face de soi que l'homme Dieu n'est pas visible mais la seule chose dont je suis certain c'est mon désir ou mon refus de rencontrer l'autre et cette altérité peut se dégrader elle peut retomber dans la forme monstrueuse des théories du complot de l'antisémitisme du rejet de l'autre du racisme de l'indifférence à autrui elle peut se rehausser et elle devient une sorte d'admirable solitude où à la fois on est sûr que l'on ne peut pas rencontrer l'autre absolument c'est tout le désespoir de l'extase autant que de l'orgasme mais à la fois on est sûr que la seule rencontre plausible c'est celle de celui que j'ai en face de moi j'aime réfléchir le religieux comme la rencontre non pas d'un homme et d'un Dieu mais d'un homme avec un autre homme j'aime réfléchir le religieux comme une possibilité d'endosser de vivre de partager le corps d'autrui par la caresse par l'amour par l'orgasme ou bien par l'amitié par l'admiration j'aime que cette intimité soit redécouverte et décrite par la littérature par l'art quand je regarde un tableau je suis dans la rencontre d'autrui la possibilité de rencontrer autrui alors qu'il est déjà mort quand je lis Oscar Wilde je suis dans cette intimité universelle qui est revendiquée à la fois par la religion autant que par l'art et la littérature c'est ce que j'aime et donc dans cette sorte de choix que j'ai entre tuer l'autre ou le rencontrer j'aime cultiver cette inquiétude où à la fois je ne suis pas sûr d'être seul dans le monde je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en dehors de cette salle mais j'entends je déchivre je lis j'ai les traces et je sens les traces de quelque chose d'autre qui n'est pas moi qui peut être un dieu ou cette race mais qui donne tout son sens au reste du monde qui est en dehors de cette salle c'est ce que j'aime dans le religieux j'aime son pari intime je n'aime pas sa déclinaison en dogme et en rite c'est ce que je récuse c'est ce que je ne peux pas supporter peut-être à cause d'une histoire personnelle d'une histoire culturelle d'une histoire politique en Algérie quand on a vécu une guerre civile il est très difficile de croire quelqu'un qui vous parle de Dieu mais comme je le dis souvent et ce n'est pas un jeu de mots c'est une conviction profonde je préfère la bonne foi à la fois je préfère aller et chercher tout seul quitte à ne pas trouver que de revenir et de dire que j'ai trouvé religion je le disais tout à l'heure on le relie souvent au mot relié justement religaré mais Cicéron disait qu'il fallait ramener l'étymologie de ce mot relié ce qui veut dire relire et moi j'aime beaucoup cette étymologie là l'idée que la religion en fait est une affaire de relecture comment est-ce qu'on on est capable de relire nos textes et de les faire encore parler et là de façon troublante on se rend compte dans le monde que beaucoup de gens qui se disent très religieux aujourd'hui sont précisément ceux qui interdisent la relecture c'est-à-dire ceux qui disent que ça a déjà été lu que ça a déjà parlé et que ça a parlé une fois pour toutes or un texte sacré a priori sa définition c'est qu'il n'a pas fini de parler sinon en quoi est-il encore sacré s'il a fini de dire donc cette activité de de relecture pour moi c'est une c'est une religiosité profonde et humaine en ce moment je pense à beaucoup de textes que je m'efforce de relire parce que leur relecture elle m'apparaît comme étant pertinente face à l'obscurité qu'on vit j'y pensais cette semaine en lisant le très beau livre d'Amin Malouf que peut-être certains parmi vous ont lu qui vient de sortir qui est un livre où il parle du naufrage des civilisations et de son angoisse qu'on aille vers une forme de fin du monde vraiment telle qu'on l'a connue par l'obscurité dans laquelle on est plongé et je ne cessais pas de penser en lisant ce livre à tous ces récits dans la Bible qui parlent de monde détruit il y a plein de récits de destruction du monde de fin de monde dans la Bible il y a par exemple un moment très célèbre qui est celui de Sodome et Gomorre vous savez Dieu intervient dans le monde à un moment donné il annonce à Abraham qu'il va détruire les villes de Sodome et Gomorre parce qu'elles sont dans la dépravation il y a une mauvaise interprétation de cette dépravation qui est malheureusement celle que la culture populaire a retenue qui est l'idée que Sodome et Gomorre ont été détruites pour des questions de dépravation sexuelle en fait la légende à l'origine ne raconte pas cela elle dit que la raison pour laquelle Sodome et Gomorre a été détruites c'est que dans ces villes là on ne faisait plus de place à l'étranger et qu'en fait elles ont été détruites parce qu'il était interdit d'y être dans l'hospitalité d'accueillir l'autre et que c'est ça qui a réduit Sodome et Gomorre en poussière l'incapacité à faire de la place à l'autre et puis il y a un contre-exemple il y en a même plusieurs mais il y en a un célèbre qui est la ville de Ninive dans le livre de Jonas beaucoup de gens connaissent l'histoire de Jonas vous savez c'est ce prophète étrange à qui Dieu confie une mission et il ne veut pas y aller alors il monte dans un bateau et il est finalement avalé par une baleine et ça lui donne l'opportunité de méditer dans les profondeurs de l'océan et finalement il accepte de se rendre dans la ville de Ninive qui est une ville qui existe encore aujourd'hui au Proche-Orient et pour que Ninive ne soit pas détruite il va lancer un appel à la population de Ninive qui va être sauvée parce qu'elle est capable d'opérer une introspection et de se regarder dans le miroir Ninive est capable de sortir de ses certitudes et c'est comme ça qu'elle est sauvée c'est ce que j'aime le plus dans toutes les figures bibliques que je croisais que je ne croise plus c'est la figure de Jonas ce prophète qui est à moitié quelque part si on revoit un petit peu le casting mythologique de l'époque c'est un prophète qui d'abord qui a été confronté à cette question de l'altérité qui pour moi est très contemporaine parce que la question de Jonas qui a été envoyée pour sauver Ninive c'est celle-ci pourquoi je suis obligé de sauver des gens que je n'aime pas qui sont mes adversaires et qui m'ont fait du mal c'est la question fondamentale pourquoi je vais m'intéresser à leur sort on est dans ce moment de rupture où un dieu local se découvre une vocation universelle et la réponse à cette question elle se fait d'une manière très rocambolesque Jonas refuse d'endosser le devoir d'altérité il s'enfuit et ce que je trouve admirable pas en tant que croyant mais en tant qu'écrivain c'est comment le jeu se fait entre lui et le divin tout au long de ce récit à un moment le dieu de l'ordre celui qui lui parlait se dégradait en dieu du hasard le hasard c'est l'ancêtre d'un dieu et Jonas parce qu'il a refugé son dieu se retrouve dépendant d'un jeu de dés d'un tirage au sort et donc on le jette par-dessus bord et il est recraché par une baleine sur une île et il revient et il est démenti aussi dans sa vocation parce que son dieu finit par sauver Ninive et le démentir lui et en même temps il y a cette formidable conclusion que je trouve extraordinaire c'est que ce prophète est placé dans une situation d'ostracisé de quelqu'un qui exclut qui est en marche il pleure il est en souffrance il est sous le soleil on fait pousser un arbre au-dessus de sa tête et cet arbre meurt et Jonas pleure pour cet arbre et j'y retrouve cette maladie contemporaine que j'appelle moi le cloisonnement de conscience c'est-à-dire notre capacité à voir la douleur d'autrui sans en ressentir sans en ressentir cette douleur ni l'obligation de la soulager à la limite Jonas c'est un homme contemporain qui a un souci énorme pour l'écologie et pas pour l'humanité c'est quelqu'un qui se soucie d'un arbre mais pas d'une ville entière et c'est une dégradation aussi de la conscience d'autrui et cette conscience-là moi je ne la reproche pas personnellement uniquement à l'Occident la tradition intellectuelle voudrait que moi intellectuel du sud je débarque en Occident pour vous dire vous êtes tous coupables ceci est votre problème entre vous et votre conscience par contre moi je sais de l'autre côté que je suis coupable parce que moi aussi j'ai dégradé ma conscience d'autrui mon rapport à l'altérité en des radicalités en des refus des monades en un repli sur moi-même je suis sensible à ce que pourrait subir un musulman en Occident mais je ne suis pas sensible à ce que peut subir un migrant subsaharien en Algérie ou en Tunisie il y a une dégradation de ma conscience je suis aussi là aussi Jonas et ce que j'aime dans cette figure biblique c'est que c'est un prophète qui a laissé une magnifique histoire qui n'a pas été écrite il n'a pas de livre sacré et j'aime cette précarité j'aime cette révolte j'aime ce parcours qui le pousse et il y a une expression magnifique à la fin qui dit il s'est enfui dans le sens contraire de son Dieu et j'adore cette expression dans le sens contraire c'est à dire on va jusqu'au bout de soi-même de son humanité pour pouvoir la retrouver c'est une vieille fable mais elle est étrangement contemporaine et surtout elle inscrit Jonas dans une humanité très puissante une humanité qui a une responsabilité défaillante comme parfois chacun d'entre nous et ça c'est une conversation que j'ai souvent eu avec des amis des amis islamologues alors j'ai sorti un livre avec Rachid Benzin il y a un peu plus d'un an un dialogue judéo-musulman où on a été amené à parler de cette problématique de l'humanité des héros il se trouve que dans la tradition rabbinique on est très à l'aise avec la faille des héros c'est à dire qu'on n'a aucun problème à dire que finalement les patriarches les héros et les prophètes avaient beaucoup de problèmes relationnels on dit par exemple que Moïse c'était pas un bon mari et pas un bon père que le roi David il a fait énormément d'erreurs et il a été dans l'immoralité une bonne partie de sa vie donc il y a une critique parfois très rude à l'égard des héros du texte ce qui est beaucoup moins facile dans l'islam où il y a un rapport aux héros du texte qui est un rapport idéalisé et qui pour le coup rend beaucoup plus difficile je crois et c'est un vrai défi à mon avis pour l'islam aujourd'hui de permettre aux lecteurs de s'identifier avec les personnages parce qu'ils sont décrits dans leur infaillibilité et à mon avis c'est un vrai défi religieux pour l'islam aujourd'hui et pour les vents de la réforme qui peuvent y souffler comment est-ce qu'on peut faire pour rendre aux héros comme à Jonas leur pleine faille leur pleine humanité On parlait responsabilité des hommes on parlait aussi vous faisiez référence Delphine au livre d'Amin Malouf sur le naufrage des civilisations il termine son livre par une citation de l'écrivain Calderon de la Barca qui dit au fond le pire n'est jamais certain est-ce que dans ces temps un peu sombres que nous traversons est-ce que tous les deux vous trouvez encore des éléments qui vous donnent à croire en l'humanité et je pense en particulier à vous Kamel et à l'exemple de la révolution algérienne qui est arrivée un peu contre toute attente est-ce que ça vous permet de retrouver finalement une forme de foi ou de croyance en la capacité de l'homme à assumer sa responsabilité je me suis fait un devoir d'espérer de continuer à espérer à l'époque où on n'y croyait pas et je me fais un devoir d'en douter maintenant parce qu'on y croit trop c'est mon rôle c'est ma fonction et c'est un devoir la question de l'espoir est fondamentale pour moi et c'est une question que je me suis posée et aussi dans la solitude parce que j'ai refusé de me faire aider par les textes et d'accepter le contrat de l'interprétation du texte je réponds souvent à des gens qui me posent la question en Algérie ou ailleurs à l'époque qui me disaient mais ça ne va pas changer il n'y a pas d'espoir et j'aimais les taquiner en leur disant si vous désespérez à 20 ans vous allez vous ennuyer pendant 60 ans donc il faut espérer à 20 ans et désespérer à 85 parce qu'on n'y perd rien à désespérer à 85 mais à 20 ans vous allez être confronté à une noisiveté à un ennui mais formidable et insurmontable donc il y a toujours des raisons d'espérer j'en fais une sorte de pas uniquement de devoir pas uniquement de dignité mais quasiment d'entêtement j'aime espérer j'aime nourrir mes espérances j'aime être j'aime mériter ma propre vie je répète aussi souvent dans les conférences cette phrase à laquelle je crois je dis qu'être un ancêtre cela se mérite et j'aimerais être l'ancêtre qui mérite aux yeux de la 3ème ou la 4ème génération des Daoud donc je veux que ma vie soit à la fois ce mélange entre l'absolu hasard de ma naissance mais le tenace entêtement à lui donner du sens et donc l'espérance est toujours permise ce qui se passe en Algérie maintenant c'est quelque chose qui est à la fois inquiétant dangereux beau monstrueux profond passionnant réparateur les gens se prennent en photo tout le temps parce qu'ils retrouvent une image digne d'eux-mêmes ils restaurent leur propre image qui a été dégradée par un régime par une histoire par un sentiment d'indignité aussi donc tout cela permet d'espérer et puis il y a une 3ème raison peut-être on peut espérer parce qu'on croit au Dieu mais on peut espérer aussi parce qu'il faut croire au hasard et parfois le hasard fait bien les choses donc dans ce cas là je préfère ne pas tuer le temps dégrader le présent l'endosser dans son inachevé dans son inquiétante je veux dire illisibilité et aller vers aller vers et continuer d'espérer je conclue pour rebondir et malheureusement là aussi on est d'accord sur l'idée du texte qui est verrouillé et je trouve cette idée profonde parce que c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais jeune je me suis dit en lisant le livre sacré comment se fait-il qu'un Dieu infini puisse être enfermé dans une langue finie et soumis à une interprétation définitive ça a heurté mon sens du divin et j'ai opté pour un troisième choix en disant que ce n'est pas mon problème mais fondamentalement effectivement il faut déverrouiller le droit plutôt reconquérir le droit à l'interprétation déverrouiller le texte faire en sorte que le texte soit un texte et non un prétexte pour faire des choses ou pour asseoir une fausse certitude je suis tout à fait d'accord dans ce que vous dites sur réintroduire la faillibilité de l'humain au sein même dans le champ même du sacré pour qu'on puisse y aller s'identifier le mythe est né pour à la fois raconter ce qu'il y a de faillible en nous et comment on peut s'en sortir si on clôt le mythe si on le verrouille on ne pourra pas s'en sortir on aura un texte mort et au bout du texte mort un dieu mort qui ne sert à rien donc en conclusion oui j'aime espérer de toutes les manières on n'a pas le choix je rejoins Kamel sur un point et c'est ce que m'a appris les quelques années que j'ai passées au Proche-Orient c'est que j'ai vécu au Proche-Orient à une époque où la paix semblait presque là j'ai vécu au Proche-Orient les années des accords d'Oslo Rabin un moment d'espoir incroyable où on a l'impression qu'on touchait du doigt voilà une résolution et cette expérience m'a appris que parfois étrangement dans l'histoire c'est dans les moments où on croit être le plus près d'une résolution qu'on allait le plus loin alors ça ça me donne de l'espoir paradoxalement je me dis que peut-être dans les moments où on a l'impression d'être le plus loin d'un moment de sérénité ou d'apaisement peut-être qu'il y a une clé possible quelque chose qui peut se déverrouiller à condition qu'on soit capable de se raconter nos histoires un peu autrement et c'est là où tout le monde a une responsabilité les enseignants les parents mais particulièrement peut-être les leaders religieux de ce point de vue là de comment on se raconte de comment on se raconte nos échecs comment on se raconte nos ratages est-ce qu'on développe une théologie de Dieu nous vengera c'est-à-dire on passe complètement à côté de ce que Amine Malouf appelle l'opportunité que donnent les échecs parce que les échecs tous les échecs donnent des opportunités dans l'existence l'opportunité d'apprendre à se relever et je crois qu'il y a une responsabilité aujourd'hui très forte des leaders religieux des institutions dont on parlait tout à l'heure est-ce qu'on développe une théologie de j'ai souffert Dieu nous vengera ou bien une théologie d'un Dieu qui nous apprend à nous relever et on a tous les outils qu'il faut pour développer cette pensée religieuse là moi j'ai toujours à l'esprit le fait que nos trois traditions monothéistes elles prient dans des postures très différentes les juifs y prient debout les chrétiens y s'agenouillent et les musulmans se prosternent donc a priori le langage de nos postures religieuses ne raconte pas la même histoire si ce n'est qu'à travers ces trois positions de prière on raconte qu'à la fin on se relève merci merci infiniment à tous les deux Delphine Orvilleur Kamel Daoud on va vite passer la parole au public les personnes qui souhaitent poser des questions merci de lever la main et on va prendre trois questions d'un coup s'il vous plaît monsieur on ne voit pas si vous pouvez juste vous lever pourquoi je vous remercie pour votre intervention pour étendre le contradictoire de cette rencontre permettez-moi d'invoquer la citation d'un athée célèbre Karl Marx qui répond à cette problématique la religion à quoi ça sert la religion c'est l'opium du peuple je voulais savoir votre point de vue sur cette citation merci on va prendre une deuxième question monsieur devant si vous pouvez vous lever peut-être s'il vous plaît bonjour madame Orvilleur vous avez donné une définition de la religion à partir d'un verbe latin mais moi j'ai entendu il y a déjà très longtemps Michel Serres qui est un philosophe dire que en fait religion c'est pas l'idée de relier mais que religion ça vient de les guérir et que le contraire de la religion je trouve ça admirable c'est la négligence donc se préoccuper d'eux que ce soit de la terre du monde des animaux des hommes se préoccuper d'eux le contraire serait selon Michel Serres la négligence je trouve que c'est beaucoup plus fort la négligence oui merci merci une troisième question et après on répond aux questions si vous pouvez lever là-bas s'il vous plaît bonsoir vous avez défini enfin ce soir le thème c'est peut-on vivre sans croire vous avez défini ce que c'est croire mais maintenant je voulais savoir ce que vous pensez du fait de vivre simplement très belle question merci c'est vaste alors allons-y sur l'opium du peuple très brièvement je crois que quand on dit que la religion est l'opium du peuple moi je crois que que c'est pas vrai juste de la religion je crois que tous les ismes de l'histoire sont potentiellement l'opium du peuple on l'a bien vu à travers l'histoire de quelle manière à partir du moment où une pensée va finir en isme se définir en isme en communisme en nazisme en ultra-nationalisme et dans tous les ismes des religions sont des moments de l'histoire où la pensée fait fondre un individu et un sujet dans sa pleine subjectivité dans une masse et dans un nous et quand on dit nous on est toujours dans un abus de langage quiconque dit nous parle à la place de quelqu'un parle pour quelqu'un pour un absent donc bien entendu il y a une forme d'opium de subjectivité qui se dissipe dans une globalité qui va se mettre à parler à votre place donc voilà moi je peux être d'accord avec cette phrase de Marx mais encore faut-il entendre ce qu'on entend par religion si on l'entend au sens de tous ces ismes institutionnels alors ça a souvent été le cas mais il pourrait en être autrement enfin je peux parler d'une expérience propre c'est une expérience algérienne ou dans le monde que vous appelez arabe c'est vrai que la citation prend tout son sens nous avons affaire à des régimes qui encouragent beaucoup les fanatismes religieux parce qu'il est plus facile de gérer un croyant qu'un citoyen parce qu'il est plus facile de promettre le paradis que de le fabriquer parce qu'il est plus facile de disperser les gens autour d'un invisible mis en sursis que de les rassembler dans un forum où ils demandent des comptes où ils demandent ils existent leurs droits leurs dus et un regard sur leur argent sur leurs enfants et sur leur vie dans ce sens là oui la religion peut servir d'opium pour justement dissoudre la responsabilité individuelle dissoudre la revendication du sujet et sursoir à l'obligation de trouver une solution pour le présent mais c'est pour ça que je suis quelqu'un qui n'aime pas quand il y a transformation et dégradation du religieux en religion ou du religieux ou de la foi plutôt ou de la croyance intime en quelque chose de collectif je m'en méfie je l'ai vu dans mon propre pays dans d'autres pays voisins j'ai vu comment on est arrivé à des situations de guerre civile de violence pure de non-vie d'atteinte à la vie parce que la religion a été utilisée comme opium du peuple de part et d'autre pas uniquement par les états vis-à-vis du peuple mais aussi par des centres de pouvoir pour justement recruter et endormir entre guillemets la conscience des gens j'avais dit un jour que mon personnage disait plutôt que la religion fausse le poids du monde souvent c'est vrai parce que le monde il faut l'accepter et l'endosser tel qu'il est mais je parlais de cette religion du définitive de ce qui est clos de ce qui est maintenant sans appel de ce qui est sans faille et là je récuse je conclue sur cette phrase que j'aime bien répéter c'est que les islamistes ne sont pas dans nos pays dans nos géographies les islamistes ne sont pas les enfants des révolutions ce sont les enfants des régimes et des dictatures ce sont eux qui transforment les religions en opium et quand il y a révolution il y a remise en question de ce contrat là il y a une brève tragique monstrueuse désintoxication qui dure parfois trop courte enfin qui ne dure pas beaucoup de temps sur la double étymologie du mot religion comment que répondriez-vous est-ce que pour vous est-ce que pour le rabbin que vous êtes la religion c'est le contraire de la négligence je vais donner une réponse de rabbin oui et non mais d'un autre côté me dis j'en me gratte pour la barbe en fait oui je comprends très bien ce qu'on peut entendre par là je pense que le contraire de la négligence c'est ce dont on parlait tout à l'heure à travers l'exemple de Jonas c'est la question de ce qu'implique la responsabilité dans nos vies et je peux me reconnaître alors dans cette définition que ma religiosité est un appel à la responsabilité au sens étymologique c'est-à-dire le devoir de répondre j'ai le choix quand surgit quelque chose dans mon monde je peux répondre ou ne pas répondre la responsabilité c'est faire le choix de la réponse en hébreu je vais faire un petit cours d'hébreu maintenant la responsabilité c'est un mot magnifique puisque c'est un mot tiroir dans l'écriture responsabilité en hébreu ça se dit acharayot c'est pas facile à prononcer acharayot et ça s'écrit comme ça ça s'écrit aleph qui est une lettre qui veut dire moi en fait c'est la lettre du sujet aleph c'est comme quand on dit je aleph aleph ach les deux premières lettres du mot ach ça veut dire mon frère en hébreu presque comme en arabe achar ça veut dire l'autre l'autre l'altérité et acharay ça veut dire après moi ce qui viendra après donc quand vous écrivez donc quand vous écrivez le mot responsabilité en hébreu vous écrivez littéralement moi mon frère les autres et ce qui viendra après et c'est la définition de la responsabilité le lien qu'on va faire entre qui on est son proche cet étranger qui surgit dans nos vies et ce qui pourrait venir après nous dans l'histoire c'est quoi vivre il faudrait chanter une chanson maintenant je crois mais vas-y je vais l'expliquer allez-y pour moi c'est assumer assumer le poids du monde et choisir ses croyances mais être libre dans le choix de ses propres croyances mais vivre c'est être inquiet c'est être angoissé c'est supporter ce poids là c'est être un altérophile quelque part de son propre poids et du poids du monde c'est accepter que le monde soit inexplicable j'ai toujours dit que les gens qui partent de l'idée que le monde a un sens finissent par commettre l'absurde ils tuent et que les gens qui acceptent que le monde soit absurde finissent par produire du sens donc vivre c'est produire du sens mais accepter un capital de départ qui est l'inexplicable et qui est le précaire l'angoisse ce qui fait peur mais qui est à la fois splendide et qui est en nous et hors de nous c'est ce que j'appelle vivre vivre c'est être inquiet avec délice merci Henri Atlan qui est biologiste et philosophe il définit souvent la vie au sens biologique comme étant un subtil équilibre entre le cristal et la fumée c'est la métaphore qu'il utilise souvent on est en vie parce qu'il y a en nous un élément comme du cristal et un élément comme de la fumée un élément comme du cristal c'est à dire un élément de stabilité de quelque chose qui dure et qui perdure et qui se transmet comme le cristal et sa structure figée et un élément de fumée c'est à dire quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable du mouvant de la forme mouvante indéfinissable et en biologie c'est vrai la garantie de la vie d'une certaine manière si on utilise cette métaphore biologique c'est que l'ADN se transmet presque comme du cristal mais des contextes nouveaux on va dire l'épigénèse un environnement différent va faire que à ADN égal quelque chose de différent de notre génome s'exprime qu'il y a un changement permanent une mutation permanente dans notre expression dans notre possibilité d'être donc biologiquement on est à la fois quand on est en vie comme du cristal et comme de la fumée et je crois que ce qui est vrai en biologie est vrai philosophiquement et est vrai religieusement je crois que nos traditions religieuses elles sont en vie quand elles savent que quelque chose à travers elles perdure mais change qu'il y a en elles un élément de stabilité mais forcément un élément de nomadisme et quand elles y renoncent c'est là où elles sont morbides et mortifères merci beaucoup alors on va prendre trois autres questions qui seront probablement les dernières questions monsieur Devran bonjour j'ai entendu parler dans les deux interventions jamais de spiritualité on parle de foi on parle de croyance ça veut dire foi fidélité en quelque chose en quelqu'un croyance en quelque chose et jamais spiritualité qui est l'essence de chacun de nous et non organisée par la religion donc selon moi la religion a voulu s'approprier de l'aspect de l'italie de l'homme pour des fins peut-être correctes mais qu'après ils ont dégénéré jusqu'au isme comme vous avez bien dit je voulais bien connaître votre opinion sur cette différence entre spiritualité et croyance et foi deuxième non question mais juste une note c'est sauf je me trompe religion vient de religieux et pas de religieux donc mettre ensemble des lois des textes et pas la rélecture vient de légère et pas d'allégère merci une autre question s'il vous plaît bonsoir pardon merci beaucoup j'avais une question plus pour revenir sur l'idée de croire en cette tâche d'or qui est très typique des mouvements radicaux on pourrait dire que finalement il y a de l'espoir parce qu'ils continuent de croire mais comment leur donner goût leur redonner goût de l'autre comment leur donner envie de retourner vers l'autre merci et une dernière question s'il vous plaît là-bas si vous pouvez vous lever pour vous manifester s'il vous plaît voilà merci madame monsieur merci pour vos interventions et votre impliquement votre implication pardon c'est le stress je souhaitais vous poser la question suivante quels sont selon vous les enjeux actuels des religions pour poursuivre sur la voie ininterrompue du progrès celle que vous aviez évoquée auparavant merci alors pour la première question est-ce que vous faites une différence entre spiritualité et religion la spiritualité la spiritualité c'est vrai dans toutes les langues en français en français en français en hébreu aussi ça a quelque chose à voir avec l'esprit c'est-à-dire avec le souffle la spiritualité elle commence dans la bible quand l'homme vient à la vie Adam vous vous souvenez peut-être de cet épisode dans la bible dans la genèse Dieu lui souffle dans les narines et alors l'homme prend vie et c'est ce souffle du divin qui définit notre spiritualité ce qui est intéressant c'est qu'au départ si vous me permettez ce jeu de mots la spiritualité c'est du vent on sent c'est du vent mais c'est du vent c'est quelque chose qui souffle en nous et qui implique qu'on ne l'a et c'est important on ne peut être spirituel que s'il y a en nous du vide que s'il y a en nous de l'espace et à partir du moment où vous êtes plein plein de certitudes plein de vous même et bien vous ne pouvez plus être spirituel parce qu'il n'y a pas pratiquement physiquement l'espace pour que quelque chose souffle en vous voilà donc la spiritualité c'est la conscience particulière d'un vide intérieur qui donc marche main dans la main avec le doute parce que qui dit vide dit doute et les religions institutionnalisées elles remplissent une fonction qui est totalement différente elle crée le cristal dont je parlais tout à l'heure et en fait parfois le cristal il est aussi nécessaire dans le système pour que quelque chose perdure en fait les deux fonctions cristal et fumée spiritualité et religion et bien c'est les fonctions dans les textes que remplissent l'opposition entre les prophètes et les prêtres pour que le système tienne dans nos textes il faut qu'il y ait des prêtres et il faut qu'il y ait des prophètes la fonction des prêtres c'est de répéter tous les jours le même geste et la fonction des prophètes c'est de dire aux prêtres les mecs vous déconnez mais beaucoup plus poliment que ça c'est-à-dire de leur dire ce que vous êtes en train de faire n'est pas ce que Dieu veut de vous mais dans nos textes toujours il y a cet équilibre entre l'institution qui permet que quelque chose perdure mais qui ne perdurera elle-même que si elle est interrogée que s'il y a un grain de sable dans la machine que s'il y a quelqu'un qui vient souffler déranger dépoussiérer c'est la raison pour laquelle de ce point de vue-là à mon avis la religion et la spiritualité voilà dialogue et malheureusement bien souvent font semblant d'ignorer l'autre mais on est voilà dans une collaboration entre des prêtres et des prophètes qui est un exercice extrêmement subtil Kamel Daoud vous qui êtes allergique aux institutions est-ce que par contre la spiritualité c'est quelque chose auquel vous êtes réceptif je considère la spiritualité comme une liberté pour moi la spiritualité c'est chercher le divin la religion c'est prétendre l'avoir trouvé et cette prétention qui qui provoque chez moi un peu de recul un peu de peur un peu de méfiance et parfois du rejet je n'aime pas cette vanité définitive qu'est la certitude religieuse mais j'aime ce parcours ce nomadisme ce choix libre et intime de chercher le divin je le comprends je suis quelqu'un qui est fasciné par ces parcours il faut beaucoup de courage pour renouer avec ce nomadisme il faut accepter le présent tel qu'il est il faut accepter l'écoulement du temps il faut accepter la vie et donc essayer de lui donner une raison ou des raisons par contre la religion c'est une réponse définitive et je suis quelqu'un d'assez d'assez rétif vous savez j'aime beaucoup les questions je me méfie toujours des réponses donc je préfère cultiver les questions elles me donnent de la dignité et elles me font passer pour quelqu'un d'intelligent et me méfier des réponses parce que tôt ou tard on finit par commettre une erreur et se prendre pour le dieu que l'on représente merci beaucoup merci Merci.